... Et j'ai envie de dire, après un livre sacré, un sacré livre, Émilie Fraîche. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans et de quatre scénarios pour le cinéma, dont celui de votre premier film, Les Engagés. Vous avez également écrit pour le théâtre. Votre pièce, Un prince, sera jouée en septembre au théâtre de l'œuvre. Et votre nouveau roman s'intitule Les Amants du Lutetia. C'est le jour de la rentrée, le 1er septembre, le jour où tout devient possible à nouveau, sauf que pour Eleonore, votre narratrice, tout bascule ce jour-là. Oui, effectivement, elle est architecte et elle part sur son premier chantier de la journée et elle reçoit, alors qu'elle est dans le métro, un coup de fil d'un commissaire de police qui lui annonce que ses parents ont été retrouvés sans vie, main dans la main, avec un sac de congélation sur la tête, dans une chambre de l'hôtel Lutetia. C'est un fait divers qui est arrivé en 2013, qui m'a tout de suite interpellée et fascinée, bien sûr parce qu'il convoquait des couples assez mythiques de la littérature, Roméo et Juliette, Tristan et Izeu, Ariane et Solal, qui se sont eux-mêmes suicidés au Ritz à Genève en 1937, et aussi des couples de la vraie vie, Zweig et son épouse, Hitler et Eva Braun. Donc voilà, il y avait quelque chose d'assez romanesque. Et donc, je suis partie de ce dispositif pour raconter deux choses. À la fois, cette très grande histoire d'amour, de deux êtres qui auront cheminé ensemble toute la vie durant, 70 ans. Et puis, dans le même temps, le récit de les conséquences de cet acte pour leur fille unique, Eleonore, qui vit évidemment cette disparition comme un double abandon terrible. Donc voilà, c'est les deux récits que racontent les amants du Lutetia. Alors effectivement, ils sont magnifiques, Ezra et Maude. Ils étaient âgés, mais en santé. Ils ont choisi de mourir, mais ils ont imaginé leur mort, ils ont imaginé leur funéraille. Ils sont même allés jusqu'à imaginer leur succession. Ils ont tout planifié, mais finalement, en ne pensant qu'à eux-mêmes. Comme vous venez de le dire, ils n'ont pas du tout pensé à leur fille, dont ils ne se sont par ailleurs jamais beaucoup, beaucoup occupés au cours de leur vie. C'est vrai qu'ils ont organisé ça comme une grande fête. Et la question que ça soulève, c'est est-ce que la mort, est-ce que notre mort nous appartient ou est-ce qu'elle est l'affaire des vivants ? Jusqu'ici, la mort était l'affaire des vivants, c'est-à-dire qu'avec les rites, ça nous permet justement de surmonter la douleur, de surmonter le deuil. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui restent ? Donc, il y a un sentiment de solitude absolue pour Eleonore, qui se trouve dépossédée et aussi privée de la possibilité de prendre soin. Il y a quelque chose de naturel dans qu'on est aidé par nos parents pour entrer dans la vie et nous les accompagnons pour en sortir. Enfin, c'est dans l'ordre des choses. Et quand on est privé de cela, on est privé de sa faculté, de sa possibilité d'être fraternel. Et on se retrouve comme un étranger par rapport à sa propre famille. Donc, c'est extrêmement difficile. Mais le chemin que va faire Eleonore dans ce texte, c'est aussi de se rendre compte que peut-être la disparition de ses parents, c'est un énorme cadeau. C'est justement des gens qui n'ont pas voulu être un poids pour leur enfant. Et elle va justement s'en rendre compte quand elle va accompagner son ex-mari en EHPAD où il a placé sa maman et qu'il est devenu un étranger face à sa mère qui ne le reconnaît même plus. Et que finalement, les amants du Lutetia ont épargné ça à leur fille. J'aimerais rester un instant sur cette dépossession de la mort de ses parents pour Eleonore. Parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Alexandre Duval qui est l'homme de confiance de ses parents. Et Eleonore est confrontée à cet homme qui sait tout de ses parents parce qu'ils lui ont tout confié. Et elle, elle ne sait rien. Et c'est très, très réussi dans le roman. Ça creuse encore le fossé entre Eleonore et ses parents. C'est incompréhension. Oui, parce que je crois que ce qui est très dur pour Eleonore, c'est pas tant que ses parents aient décidé de se suicider. C'est le secret. Le secret qui est aussi imposé par l'état de la loi. Et pour nourrir ce secret, il y a effectivement ce personnage d'Alexandre Duval qui est un conseiller financier. Bon, c'est des gens qui ont des moyens. Et tout est organisé. Et donc, encore une fois, elle est comme une étrangère. Il a les clés de tout. Elle ne l'a jamais rencontré. Elle ne connaît même pas son nom. Et donc, c'est ça aussi qui nourrit sa colère. Ce roman pose évidemment la question de la fin de vie. Je l'ai dit, ils sont en santé, même s'ils sont très âgés. C'est une question éminemment présente dans la société d'aujourd'hui. C'était important pour vous aussi d'aborder cette partie-là de la question ? Oui, évidemment. C'est-à-dire que le suicide, c'est la possibilité de se suicider. C'est une liberté qui nous appartient à chacun. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un droit opposable au suicide. si on a envie d'une société où on attend de l'État qu'il organise les conditions pour qu'on puisse mourir. Alors, ce n'était pas le cas d'Ezraël Maud, puisqu'ils sont en bonne santé. Mais en tout cas, ils ont peur de ne plus l'être à court ou moyen terme. Et c'est pour ça qu'ils décident de partir. Moi, ce que je trouve très intéressant, alors dans le débat actuel avec la loi Leonetti, il n'y a pas d'aide active à mourir. Il y a la possibilité d'une sédation profonde quand on est très malade, quand on a une maladie incurable. mais c'est évidemment cette peur-là d'être en fragilité extrême qui les pousse à faire ça. Et ça pose la question sur la question du droit à mourir dans la dignité. Je trouve que ça nous interroge et ça doit vraiment nous interroger sur la question de la dignité. Parce que où elle commence, où elle se termine, à partir de quel moment on est plus digne, qu'est-ce qu'on fait des gens, par exemple, qui sont fous, handicapés, Alzheimer, est-ce qu'eux aussi ils méritent de ne plus vivre ? Et ça pose une question qui est essentielle pour moi, c'est la place de la vulnérabilité, de nos vulnérabilités. Est-ce que Ezra et Maud ont choisi de quitter la vie parce qu'ils n'ont plus envie de vivre ? Ou est-ce qu'ils ont quitté la vie parce qu'ils savent très bien que dans la société dans laquelle on vit, qui est une société de la performance, une société où on doit toujours produire plus, est-ce qu'il y a une place pour les gens vulnérables ? Et ils n'ont pas envie d'être ces gens vulnérables parce qu'ils n'ont pas envie d'être en marge, parce que c'est des gens fantasques, c'est des gens qui ont toujours décidé de tout, ça a été des grands patrons et ils n'ont pas envie d'être relégués à une charge. Et je trouve que ça nous interroge vraiment au moment où cette loi va être examinée à l'Assemblée en septembre-octobre sur la question des vulnérabilités. Est-ce qu'il y a la place pour ça dans notre société ? Alors Ezra et Maud, comme vous venez de le dire, ont réussi leur vie. Ils ont créé une agence de pub qui a marché du tonnerre de Dieu. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et à travers eux, je trouve que vous vous dressez un très très beau portrait des années 60 à 90 pratiquement. Les belles années d'avant Covid notamment. Je trouve que c'est intéressant que ce soit la génération des baby boomers qui est arrivée au moment du grand âge, réclame ce droit à mourir dans la dignité. Voilà, encore une fois, on critique beaucoup cette génération comme une génération inconséquente qui nous laisse un monde pas très facile. Mais j'ai l'impression qu'on oublie dans quel monde est arrivée cette génération. C'est une génération qui arrive dans un monde où il y a 60 millions de morts. Ce sont les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Quand on y réfléchit, c'est vraiment la génération de la résilience absolue. Ils ont fait, et ces gens étaient fantasques dans la liberté, dans l'audace, dans la beauté aussi. Voilà, les années hippies, les années... C'était des gens qui fumaient, qui buvaient sans compter, qui roulaient sans ceinture. En moto, sans casque. Et on est aussi les enfants de cette génération. Et voilà, j'avais envie de... On n'a peut-être pas forcément envie de les avoir comme parents, mais on a assez envie de leur ressembler. Enfin, voilà. J'aurais un instant sur cette question de décider en lieu et place des enfants, en l'occurrence, concernant la conservation de leur patrimoine. Parce qu'Eleolore est mise devant le fait accompli. Ils ont tout organisé. Et vous dites carrément qu'elle a le sentiment d'avoir été bernée comme une enfant. Je crois qu'au-delà de la conservation de leur patrimoine, il est question de la conservation de leur mémoire. Et c'est la question de savoir si l'héritage est un cadeau ou un poids. Et quelle est notre part dans notre vie d'invention et d'imagination et organiser le leg de cette maison pour qu'elle reste dans le patrimoine, c'est faire l'heure, cette phrase de Jean Kélévitch qui dit les morts tiennent entièrement sur notre fidélité. Et ils veulent qu'Eleolore soit fidèle à la vie qu'ils ont eue et qui passe, on en reviendra sans doute, sur cette maison des bulles qui est si importante dans leur vie qui leur a pris tant de temps, tant d'énergie et tant de créativité. On va en parler de cette maison parce que c'est un vrai personnage du roman. Mais ce qui est intéressant c'est que finalement le fils d'Eleolore, on a l'impression qu'il comprend beaucoup mieux ses grands-parents qu'Eleolore ne comprend ses parents. Ça va créer un problème entre la mère et le fils d'ailleurs. Je crois qu'être grand-parent c'est une séance de rattrapage extraordinaire. Mais souvent ça saute une génération. Tout ce qu'on a raté avec ses enfants, on peut le réussir avec ses petits-enfants. Il n'y a pas de compte à solder. En tout cas, il y a aussi la parole retrouvée. C'est-à-dire qu'il y a chez Simon une curiosité que la colère dont Eleonore a été privée en raison de sa colère, en raison de... Elle en veut à ses parents pour plein de raisons parce qu'ils n'ont pas été suffisamment là, parce qu'ils se sont consacrés à leur boîte, parce qu'ils ont été de fantastiques égoïstes. Et Simon, évidemment, n'a pas cela. Et cette parole retrouvée, elle est très importante parce que Simon va poser des questions qui vont lui permettre de voir ses grands-parents comme des individus. Et c'est aussi le chemin initiatique que va faire Eleonore. On rentre dans ce livre avec un personnage qui est une fille et qui, petit à petit, va se déplacer et va réussir, et notamment grâce à son fils, à voir ses parents autrement que seulement ses parents. Et voilà, c'est ce chemin-là aussi de la réconciliation qui passera par son fils. Alors, votre roman pose aussi une question qui me paraît importante, c'est celle de l'importance des lieux dans lesquels on a grandi. Que deviennent-ils ces lieux une fois que les parents s'en vont ? Dès que les gens ont un peu d'argent, ils ont envie de s'acheter une maison, j'ai l'impression que la maison, c'est la dernière utopie politique. C'est là où on a envie d'être heureux, c'est là où on a envie de s'enraciner. On s'achète une maison pour se créer des souvenirs. Et qu'est-ce que deviennent ces maisons quand les parents partent ? Évidemment, c'est pas simplement l'aspect financier d'être séparé de sa maison, c'est d'être dépossédé de son enfance, dépossédé de son passé. Voilà, donc tout ça m'intéressait beaucoup, je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes, il y a des gens qui ont besoin de solder ça, d'autres au contraire qui y sont très attachés. Alors, quand il y a des fratries, souvent il y a des disputes au sujet des maisons, mais voilà, c'est toujours plus qu'une maison en fait. En particulier celle-là, la maison des Bulles, parce qu'elle est très particulière et comme je le disais, c'est un véritable personnage du roman. elle vous tient très à cœur cette maison. Oui, elle me tient très à cœur parce que j'ai l'impression que quand les gens, même quand on n'est pas un artiste, on est un artiste avec sa maison. Et donc, on dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à créer un lieu qui soit le lieu du bonheur et j'ai eu un véritable coup de cœur pour un architecte autodidacte qui s'appelle Jacques Coel qui était très avant-gardiste, qui faisait des maisons paysages, qui étaient des maisons assez écolo et qui s'adaptaient au terrain, qui était tout en rondeur et qui correspond pour moi à l'utopie des années 60-70 après un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité, de créer une architecture qui soit sans arrête, sans angle droit, tout en rondeur. Évolutive dans le temps aussi. Évolutive parce qu'en fait c'est une maison bulle, donc c'est que des bulles et au fur et à mesure que ces gens vont grandir, vont s'enrichir, ils vont rajouter des bulles et donc c'est une maison qui est un peu tentaculaire comme ça et qui est incroyable et l'idée c'était de s'y sentir comme dans le ventre d'une mère, c'est-à-dire complètement protégée. C'est la notion pour moi de maison refuge. Voilà. On n'a qu'une envie, c'est d'y habiter. Les amants de Lutetia, c'est le titre de votre très beau roman, Émilie Frèche. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada